Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 20 janvier 2016. Donc je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir y mettre en attention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison et ce dans le moment présent. Donc vous êtes bien assidés, il fait beau aujourd'hui dehors, profitez-en. Tantôt j'avais des mémoires d'enfants quand on construisait des igloos. Donc je ne sais pas pour vous, moi j'ai des chats, puis on est à l'extérieur, puis on se lance des balles, bien je leur lance des balles de neige en fait. C'est vraiment cool, donc à vous de voir ce qui vous passionne, puis aller chercher ça à l'intérieur de vous pour le ramener à la vie. Je m'excuse pour les tout-toutes là, c'est parce que je vais fermer ma page Facebook. Donc ce que ça me dit aujourd'hui à travers les cartes, c'est qu'on vous demande depuis un certain temps de refouxer votre manœur de voir. Ce que ça me dit, c'est vraiment, on est en train de vous demander de faire le ménage dans votre vie pour vraiment élever, je dirais, ce qui est plus en vibration avec votre cœur. Peut-être que ça n'a jamais été aussi. Donc, puis de vraiment focusser sur ce que vous aimez, puis avancer en écoutant ça, puis en matérialisant ça. Donc, il y a vraiment une autre vision qui est en train de se faire, un autre chemin qui va être vraiment plus centré au niveau du cœur. Ça fait un bout qu'on vous demande de travailler là-dessus. Au niveau énergétique, dans l'énergie, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Une grande transformation dont vous êtes le créateur, créatrice. Encore là, ça part du cœur. Puis on vous demande de rayonner. Donc, vraiment, ce qui est là, ce qui est nouveau, c'est qu'on vous demande de transformer. Ça peut être une croyance. Quelque chose à laquelle, excusez-moi, vous vous identifiez, que vous vous identifiez par le passé. Et qui demande de vraiment être transcendé pour élever. Bon, il y a quelque chose qui se nettoie, là. On est dans la purification encore, puis c'est vraiment, vraiment excellent. Il y a une guérison qui va être là, qui va vous amener vraiment à une transformation au niveau de votre clairvoyance. Vous allez voir qu'il va y avoir des nouvelles, je dirais, des nouvelles projets. C'est ce que j'entends, des projets, des nouveaux challenges qui vont être là sur votre chemin de vie. Vous avez juste à écouter, puis vous allez vraiment pouvoir aller vers, je dirais, une abondance plus grande. Surtout si vous changez de focus, puis vous êtes beaucoup plus au niveau de l'âme, puis vous rayonnez. Vous êtes beaucoup plus lumière que par le passé, même si c'est pas, je dis pas que vous étiez dans l'ombre. C'est qu'on vous demande de changer encore de votre vibration, d'aller encore une coche au-dessus de ce que vous étiez, puis c'est vraiment, vraiment excellent. Grande libération encore, qui est là, qui continue à se faire. Vous allez voir, vous allez prendre conscience de certaines choses à laquelle vous aviez comme croyance, et qui va vraiment changer, là. Puis ça va être pour le mieux. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi. Bon nombré de semaine à tous. On se revoit demain. D'ici là, si vous voulez avoir vos prédictions 2016, hein, vous pouvez toujours faire appel à moi. J'en fais toujours. Peu importe, comme je disais, que ce soit au mois de mars, que vous décidiez d'avoir une prédiction annuelle. Moi, je parle du temps où, puis je dis pour la prochaine année. C'est sûr que là, on est encore en 2016, ça fait que je vais parler de 2016, mais c'est pour la prochaine année. Donc, peu importe, ça va être pour la prochaine année. Et puis, en même temps, bien, je fais toujours des mini-lectures d'âmes que je s'envoie par courriel, comme la prédiction 2016. Mais les mini-lectures d'âmes, comparativement aux prédictions 2016, auxquelles je réponds à une question, en plus de parler de l'amour, finance et santé. Je vais vous parler également, au niveau de la mini-lecture d'âmes, c'est trois questions personnelles que je vous réponds. Donc, c'est 20$, c'est 10 minutes d'audio environ. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire appel à moi, www.chantalleduc.ca Donc, cette année 2016, c'est une année d'apprentissage. Si vous avez le goût d'apprendre des choses nouvelles, que vous n'avez pas touchées présentement au niveau de la spiritualité, puis que je donne la formation, vous êtes les bienvenus sur mon site pour aller voir tout ce que je donne. Puis, n'oubliez pas, si ça a été donné par le passé, je l'ai enregistré, surtout si c'est en ligne. Et puis, vous pouvez y avoir accès. Donc, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, je suis là. Donc, excellente journée à vous, bon nombre de semaines. On se revoit demain. Amour, lumière, abondance, paix, joie, harmonie, bonheur dans votre cœur aujourd'hui. Et on se voit demain jeudi. Merci.